Dans cette vidéo, tu apprendras à appliquer les concepts d'intérêts cumulés et du nombre E à 4 cas pratiques. Et je te conseille de faire pause au début de chaque problème et d'essayer de le faire par toi-même avant de voir la réponse. Donc réponse au premier problème. On a Jean qui emprunte 1000€ à sa banque. Ça veut dire que le principal est de 1000€. Pour financer l'achat d'un scooter, ils ont convenu d'un taux d'intérêt de 12%. Ça veut dire que R est égal à 12%. Le taux d'intérêt annuel. Et on dit que les intérêts sont cumulés à un rythme hebdomadaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 52 fois dans l'année, on va cumuler les intérêts. Il y a 52 périodes par an. Et Jean remboursera son emprunt en 3 ans. Donc on nous donne également N, le nombre d'années. Quel sera le montant total des intérêts qu'il paiera à sa banque ? Alors pour résoudre ce problème, tu as besoin de raisonner sur le montant total à rembourser d'abord, avant de calculer les intérêts. Donc le montant total qu'il va rembourser au bout de 3 ans, c'est combien ? Donc on parle du principal. Ce principal de 1000€, il va croître à un taux hebdomadaire de combien ? Donc pour le faire croître à ce taux hebdomadaire, je dois faire 1 plus le taux hebdomadaire. C'est la formule de la croissance d'un nombre par un certain pourcentage. Donc là on va faire croître 1000 par quel pourcentage ? Par 12% divisé par 52. C'est ça le taux hebdomadaire. Donc 0,12 divisé par 52. Et je vais le faire croître à ce taux de croissance combien de fois ? Et bien 52 fois fois 3. Ça c'est le nombre total de semaines pendant lequel Jean aura emprunté les 1000€. Et ce résultat donne quoi lorsqu'on le tape à la calculette ? Ça donne 1432€ et 74 centimes. D'accord ? On va arrondir ça à 1433€ pour faire plus simple. Alors attention, la réponse finale à ce problème n'est pas 1433€ car on nous demande ici les intérêts et non le remboursement total. Et les intérêts sont égales à combien ? Ils sont égales au remboursement moins le principal. Car on sait qu'au final on a remboursé le principal et les intérêts. Donc dans les 1433€, il y a 1000€ de principal qu'il faut soustraire. Et on obtient donc un montant total des intérêts de 433€ que Jean aura payé à la banque en 3 ans. Deuxième cas pratique d'étude. Jérôme a investi 50€ dans un fonds d'investissement. Alors les investissements, on peut raisonner de la même manière que les emprunts. Ici, on a un principal de 50€ qu'on a investi sur 10 ans car on va comparer la situation d'il y a 10 ans à la situation actuelle. Donc on nous dit que n est égal à 10 ans. Et on nous dit que son investissement a décuplé depuis. Il a décuplé en 10 ans, ça veut dire que le remboursement qu'il a obtenu en 10 ans est de 500€ au final. Et ce qu'on ne sait pas, c'est le taux de retour sur investissement. En fait, il s'agit de R. On se demande quel était le pourcentage de croissance annuel de son investissement initial de 50€. Sachant qu'il a investi sur 10 ans et qu'il a obtenu 500€ au final. Alors on va mettre tout ça sous forme d'une équation mathématique. On sait qu'on a investi 50€, un taux qui est inconnu, mais on sait qu'on va avoir une croissance de 1 plus R chaque année. On fait ça pendant 10 ans, donc on doit mettre ce taux d'investissement à la puissance 10. On va multiplier par 1 plus R 10 fois de suite. Et qu'est-ce qu'on obtient lorsqu'on fait ça ? On obtient 500€. C'est le montant que Jérôme récupère au final. Alors on va continuer, on va maintenant manipuler cette équation jusqu'à isoler l'inconnu R. La première étape qui s'impose est de diviser par 50 des deux côtés. Ça nous permettra d'avancer. Donc on obtient 1 plus R à la puissance 10 à gauche. On se débarrasse du 50. 50 divisé par 50, ça fait 1. Et 500 divisé par 50, ça fait 10. Alors la prochaine étape, c'est là que ça se complique un peu. On ne sait pas trop quoi faire. Mais on sait qu'il y a une propriété du logarithme d'un nombre à une certaine puissance qui fait que cette puissance sort du logarithme. Tu te souviens ? Donc je te propose de prendre le logarithme du nombre à gauche est égal au logarithme du nombre à droite. On a le droit de faire ça. Et tu verras qu'on arrivera à avancer comme ça. Ça deviendra un réflexe pour toi plus tard de raisonner ainsi. Je vais utiliser un logarithme base 10. Tu vas voir, c'est pratique. Car le logarithme base 10 de 10, c'est égal à quoi ? Je vais l'écrire explicitement. Je dois mettre 10 à une certaine puissance pour obtenir 10. C'est 1. 10 à la puissance 1 est égal à 10. Alors maintenant, comment est-ce que je vais traiter l'expression de gauche ? On a logarithme de 1 plus R à la puissance 10. Je sais que ça, ça peut se réécrire aussi 10 fois logarithme de 1 puissance 1, 1 plus R. Ça, c'est une des propriétés de la fonction logarithme. Et je sais que ça, c'est égal à 1. Donc maintenant, on va diviser par 10 des deux côtés. On obtient logarithme de 1 plus R est égal à 1 divisé par 10, c'est-à-dire 0,1. Alors je vais réécrire maintenant ce 10 explicitement. Mais bien sûr, tu devrais comprendre que là, on est en logarithme base 10. Cette expression veut dire que 10 à la puissance 0,1 est égal à 1 plus R. Mais on n'a qu'à l'écrire. 1 plus R est égal à 10 à la puissance 0,1. Ben voilà, on y est presque. Cela veut dire, si on soustrait 1 de chaque côté, que R est égal à 10 puissance 0,1 moins 1. On a réussi à isoler R. Et en tapant cela dans la calculette, on obtient R est environ égal à 0,26, c'est-à-dire 26%. Il y a un moyen de vérifier cette réponse facilement. C'est d'appliquer cette croissance de 26% à 50, donc 1 plus 0,26, et le tout à la puissance 10. En fait, on va vérifier que notre équation initiale marche. 50 fois 1,26 à la puissance 10, est-ce que ça nous donne environ 500 ? Oui, tu peux vérifier à la calculette que c'est bien le cas. On obtient 504, il y a juste un effet d'arrondi. Mais 26%, eh bien, la réponse à notre problème, c'est le taux de croissance annuel du capital investi par Jérôme pour que ça décuple en 10 ans. Troisième problème. Marc et Sarah veulent acheter une maison au bord de la mer pour profiter de leur retraite. Ils ont besoin d'emprunter 100 000 euros. Donc le principal dans cet emprunt est de 100 000 euros. Et la banque leur propose un taux d'intérêt de 5% annuel. Ça veut dire que R est égal à 5%, ou 0,05, c'est la même chose. Et on leur dit que les intérêts sont cumulés mensuellement. Donc on cumule 12 fois par an. Ils aimeraient payer au maximum 20 000 euros d'intérêt. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le montant total à rembourser à la fin doit être de 100 000 plus 20 000, c'est-à-dire 120 000 euros. Et en combien d'années doivent-ils rembourser cet emprunt ? Donc notre inconnu, il s'agit de N. Et on va mettre maintenant toutes ces informations sous forme d'une équation mathématique. On a 100 000 euros qui sont empruntés à un certain taux mensuel. Donc ce 100 000 euros va croître de 1 plus le taux mensuel, qui est de 5% divisé par 12. 5% le taux annuel, donc le taux mensuel c'est 0,05 divisé par 12. Et il va croître par ce taux-là combien de fois ? Eh bien, 12 fois par an et pendant N années. Donc on met à la puissance 12 fois N. Et ce montant-là, on veut qu'il soit inférieur à 120 000. Marc et Sarah veulent rembourser au maximum 120 000 euros. Donc voilà pourquoi on écrit sous forme d'une inéquation. Il suffit maintenant de résoudre cette inéquation. Donc on va essayer d'isoler la variable, enfin l'inconnu N. Et première étape, diviser par 100 000 des deux côtés. Donc voilà ce qu'on obtient à gauche. Le 100 000 disparaît. Et à droite, on obtient 120 000 divisé par 100 000, c'est-à-dire 1,2. Je ne change pas le sens de l'inéquation car j'ai divisé par un nombre positif. Maintenant, tu remarques que N, notre inconnu, est la puissance d'un nombre. Et dans ce genre de cas, tu as le réflexe d'utiliser la fonction logarithme. Car quand on prend le logarithme de ce nombre, tu sais qu'il est équivalent à celui-là. Donc 12 N fois le logarithme de 1 plus 0,05 sur 12. Et vu qu'on a fait log du nombre à gauche, il faut qu'on applique exactement la même chose à droite. Et à droite, on obtient logarithme de 1,2. Je n'ai pas changé le sens de l'inéquation car la fonction logarithme est une fonction strictement croissante. Alors, il ne nous reste plus qu'une étape pour isoler N. On a N fois 12 fois ce logarithme qui est plus petit ou égal à cet autre logarithme. Donc, il suffit de diviser par 12 fois ce logarithme. Et on obtient cette expression-là. N est égal à logarithme de 1,2 divisé par 12 fois le logarithme de 1 plus 0,05 divisé par 12. Et, encore une fois, je n'ai pas changé le sens de l'inéquation car j'ai divisé par un nombre positif. Le logarithme de n'importe quel nombre plus grand que 1 est positif. Et en tapant cela dans la calculette, on obtient que N doit être inférieur ou égal à environ 3,65 en arrondissant par défaut. 3,65. Et vu que les intérêts sont cumulés mensuellement, ils peuvent probablement négocier de rembourser au mois près. Et sachant que 3,65 années, c'est la même chose que 3 ans et 7 mois. Ici, j'ai multiplié 0,65 par 12, j'ai obtenu 7,8 et j'ai arrondi par défaut. Donc, cela veut dire que si Marc et Sarah remboursent en 3 ans et 7 mois ou avant cela, ils auront payé au maximum 20 000 euros d'intérêt. Ils ont eu un remboursement total maximal de 120 000 euros. Et cette réponse, tu peux la vérifier en remplaçant ici N par 3,65 en calculant cette expression et tu verras qu'elle est juste en dessous de 120 000. Dernier problème, Romain emprunte 2 000 euros. On a un principal de 2 000. 5 ans plus tard, il doit rembourser 4 000 euros. Donc, on nous donne le nombre d'années. N est égal à 5. Et le remboursement total qu'il doit effectuer, c'est-à-dire R. R est égal à 4 000 euros, grand R. Sachant que les intérêts sont cumulés continuellement, donc là, on va utiliser notre fameux nombre E, quel taux d'intérêt a été appliqué ? Quel taux d'intérêt ? C'est notre inconnu. On cherche R, petit r. Et pour cela, appliquons notre formule des intérêts cumulés continuellement. On sait qu'on doit multiplier le principal de 2 000 par notre nombre E, qu'on met à la puissance le nombre d'années, 5, fois le taux d'intérêt, R, dans ce cas. Et que si on multiplie 2 000 par ce nombre-là, on obtient le remboursement total de 4 000 euros. Voilà l'équation qu'on doit résoudre. Première étape, on va diviser par 2 000 des deux côtés. Ça disparaît à gauche, et 4 000 par 2 000, divisé par 2 000, ça fait 2 à droite. On obtient E à la puissance 5R est égal à 2. Ici, une fois de plus, l'inconnu est une puissance d'un nombre. Donc on va utiliser les logarithmes. On va prendre le logarithme du nombre à gauche est égal au logarithme du nombre à droite. Et là, je vais choisir le logarithme naturel, qu'on appelle aussi le logarithme népérien. C'est quoi le logarithme naturel ? Je vais le noter ici, on le note comme ça, et on l'appelle ln. ln d'un nombre, par exemple ln de x, en fait, c'est la même chose que le logarithme base E de x. Et le logarithme base E, on l'utilise tellement souvent qu'on lui a donné un nom, on l'a appelé logarithme naturel, ln. Donc, utilisons ln, tu vas voir pourquoi c'est pratique. Ici, cette équation, donc elle est équivalente à ln de E à la puissance 5R, est égale à ln de 2. Et ln de E à la puissance 5R, on a la propriété des logarithmes qui nous dit que ça, c'est équivalent à 5R fois ln de E. 5R fois ln de E est égale à ln de 2. Et ça, c'est équivalent à quoi ? ln de E, c'est le logarithme base E de E. Donc, à quelle puissance je dois mettre E pour obtenir E ? Ben, à la puissance 1. Donc ln de E est égale à 1. Voilà pourquoi c'était pratique ici d'utiliser ln plutôt que le log base 10. On obtient donc 5R est égale à ln de 2, ce qui veut dire que R est égale à ln de 2 divisé par 5. Et ça, ça fait combien ? Tu as la fonction ln dans ta calculatrice, il suffit de taper ln de 2 divisé par 5, et tu obtiens environ 0,14. Ça veut dire 14%. 14%. Voilà la réponse, le taux d'intérêt qui a été appliqué sur l'emprunt de Romain. Et une fois de plus, je t'encourage à vérifier cette réponse en mettant 0,14 à la place de R dans cette équation, et de vérifier que 2000 fois E à la puissance 5 fois 0,14 est bien environ égal à 4000.